bonjour et bienvenue les guriens et vous qui passez par là merci de m'accueillir chez vous pour un petit partage un petit partage enfin je la fais je suis désolée anna j'ai pris de j'ai pas pris le temps j'ai mis du temps comme d'habitude je n'ai jamais le temps ni de répondre rapidement que ce soit un import au mail etc j'ai vraiment beaucoup 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 de retards etc j'en ai beaucoup mais bon voilà c'est comme ça je ne saurais pas faire autrement donc j'ai reçu un magnifique petit le normand donc de anne-marie christine costanza illustré par margarita gadra c'est le normand maestro le normand maestro grande taille donc boîtier en carton très bonne de très bonne qualité je dois vous dire franchement donc voilà nous avons 20 nous avons 38 car puisqu'il y a deux cartes supplémentaires monsieur madame donc vous pouvez choisir et voilà donc le normand maestro est un jeu divinatoire en format lexique afin de faciliter la lecture précieux aide mémoire qui conviennent aussi bien pour un tirage général que détaillé ce lexique et vers à votre intuition et votre imagination par ses symboles par ses mots ses symboles ses couleurs les valeurs en cartomancie et leur polarité positive neutre ou négative est tout à fait pour vous faciliter la lecture recommence les valeurs en cartomancie et leur polarité positive neutre ou négative tout à fait pour vous faciliter la lecture débutant ou expert voilà donc je vous montre le boîtier c'est un boîtier en carton correct bonne très très bonne qualité j'ai une lampe ici sur ma au dessus de ma petite table de salon et mon chien celui ci et devient fou quand il voit cette langue je ne sais pas pourquoi mon avis dans une autre vie il a vécu traumatisme avec cette langue et donc tu te mets là il ne voit pas un esprit et la lampe voilà donc je vais vous présenter ce petit jeu et ce sera avec plaisir j'ai vous avez donc dans la boîte le racle avec les toutes les cartes dont deux supplémentaires et donc vous pouvez choisir entre monsieur madame et monsieur madame je n'ai pas de préférence ce que je les aime beaucoup tous les deux lorsque j'ai travaillé un petit peu avec j'avais pris les autres donc la joconde et je sais je crois enfin vous verrez quand on y arrivera qu'est ce que j'ai fait moi j'ai choisi celui ci et celui là à savoir à vie à voir que monsieur madame se regarde ou pas donc ça c'est pour moi absolument important et indispensable absolument indispensable pour eux pour faire un tirage il faut que monsieur madame se regarde tout ne se regarde pas mais qu'est ce qu'il faut il n'a jamais fait ça ce chien voyez donc si dans un tirage même s'ils sont pas sur la même ligne on voit quand même qu'ils se regardent sinon ben ils sont quand même pas sur la même longueur d'onde d'accord ils s'éloignent ok donc voilà nous avons dans ce dans ce boîtier dans cette boîte un petit livret c'est un grand c'est un format oracle c'est quand même des grandes tailles voilà le format tarot donc vous voyez que il est beaucoup plus grand mais il faut bien ça pour tout ce qui est écrit dessus vous avez ici anne-marie christine a écrit donc ici dans ce petit livret de trois petites choses donc elle parle des écoles qu'elle a qu'elle a utilisé je vais vous je vous lirai après parce que j'ai le pdf ici voilà donc je vous lirai de temps en temps une carte est donc le guidebook plutôt oui oui guidebook en pdf avec la préface et donc je vous lirai là bas selon vous lire et là nous avons ici dans ce livret un petit récapitulatif avec la polarité des cartes là oui donc les cartes neutres positives ou négatives les cartes maîtresse l'arbre le cercueil le coeur la maison l'enfant le renard l'ours les finances l'anneau et les poissons donc je vous dis comme ça donc le l'arbre la santé le cercle et la maladie le coeur le sentimentale la maison la famille l'enfant l'enfance le renard le travail salarié l'ours les finances l'anneau l'union le poisson le travail libéral des rois les rênes les valets en figure conseil plus la question sera simple et précise plus la réponse le sera également la tournure de la question doit être formulée de manière positive voilà vous pouvez suivre le maestro sur sur la page facebook le normand maestro voilà c'est un tout nouveau jeu puisque de août 2021 donc voilà c'est vraiment un tout nouveau jeu il ya un travail il ya un travail de fou fait sur ces cartes c'est une grande grande ouais c'est vraiment une grande recherche donc et des écoles on va dire de personnes connues pour alors je ne connais pas tout je connais rana georges je ne connais pas les autres que de l'émission voilà chacun ses idées aussi moi j'ai mes idées aussi par rapport à certaines personnes mais voilà ici en tous les cas ce jeu pour moi il est bien fait sinon je ne voudrais pas présenter voilà donc et vous avez en bonus ici la carte aux mains la carte aux mains si selon marie 2 vous avez ici les as alors deux as deux as deux as noirs deux as rouge un as noir et un as rouge trois as quatre as et vous avez la signification je vais juste vous dire les as donc pour deux as il faut s'attendre à de l'inattendu seules les cartes environnantes pourront éclairer la situation de cet imprévu vous avez les deux as noir la malchance deux as rouge changement de suivi de changement suivi de réussite donc quelque chose qui va changer mais pour aller vers du positif l'as noir et l'as rouge c'est la confusion ce qui nous aide à mieux diriger notre interprétation en fonction de cet imprévu les trois as cette rencontre nous parlera d'un profit qu'il soit d'ordre financier professionnel sentimentale et à l'état psychologique à la reconnaissance sociale quatre as c'est le jackpot des associations de cartes entre elles nous sommes assurés d'un grand triomphe d'une réussite qui dépasse nos espérances ça c'est pour les as donc vous avez la même chose pour les rois et jusqu'au 6 donc pour toutes les cartes du petit le normand vous vous associer par exemple je prends les deux dernières cartes donc la croix le 6 de trèfle mais non il faut qu'il faut que ce soit long que ce soit les mêmes attendait j'ai le 6 noir et le 6 rouge et nous allons voir ici 6 noir et 6 rouge immaturité insouciance inconscience voilà si vous n'utilisez que les cartes de cartes au mans si c'est toujours important d'avoir les cartes de mans si dans un petit le normand en tout cas moi il me les faut tout quand je ne les ai pas je les rajoute on va y aller avec la présentation des cartes donc j'ai reçu le guide book voilà donc le voici il ya 178 pages 178 pages donc donc voilà je voulais juste vous dire les écoles donc ce qu'il ya donc vous avez des pages avec toutes les cartes on vous dit d'aller voir page 128 pour avoir la carte du monsieur le symbole du dos de mes cartes à la page 171 les méthodes de tirage et les remerciements voilà la préface donc ici tout ce qui réunit c'est son c'est l'apprentissage je vous lis ce qu'elle écrit c'est tout mon apprentissage toutes les écoles que j'ai étudié et retenu dont mes mentors sandrine martin nadia zarouk marie 2 ainsi que kathleen matthews rana george etc qui ont été toutes été une source d'inspiration pour moi vous y trouverez mes trouvailles mais également celle des autres le fixe le fil conducteur de cet oracle maestro et l'italien vous retrouverez donc dans chaque carte quelque chose qui vient de ce pays vous le découvrirez au fil de la lecture cet oracle a été conçu en format lexique les mots ont été insérés dans chaque carte comme aide mémoire lors des tirages ou en tant que fichiers d'apprentissage pour débutants ou experts souhaitant approfondir les tirages par des détails par des détails dans ce guidebook nous aborderons plusieurs thèmes comme la cartomancie dans le petit le normand en plus de ce que je vous ai noté dans le petit livret que je vous ai fourni avec cet oracle cependant attention celle ci peut nous confirmer ou nous affirmer un événement nous donner des informations complémentaires si elles sont pertinentes l'interprétation principale reste la méthode traditionnelle vous y trouverez tous les mots utilisés de chaque carte et bien d'autres encore parce que j'étais limité au niveau de plein au niveau place pour tous les a tous les indiqués sur les cartes alors au sommet au sommaire tout sera classé par la polarité description de la carte avec leur symbolique la cartomancie les mots clés avec leur sens général le temps le chiffre associé les personnages associés la description d'une personne le corps et le bien-être les exemples d'objets exemple d'animaux exemple de lieux exemple de profession exemple dans le domaine des sports activités des couleurs matières vocabulaire des exemples de prénoms des exemples de marques d'enseignes voilà il y a d'autres choses je vais quand même vous lire le reste donc à quoi servent les mots détail ceux ci sont utiles pour décrire une future maison voir s'il ya un problème dans cette maison d'où vient le problème d'écrire une personne retrouver des objets égarés etc chaque carte a été conçu en essayant de garder au maximum l'aspect visuel du classique petit le normand version cartamundi c'est ça qui me plaît moi cartamundi donc c'est la version normale du petit le normand la version vraiment très très symbolique du petit le normand que tout le monde connaît de toutes les informations qui vont suivre prenez ce qui vous parle petit le normand parlera de votre langage c'est à dire le protocole de chaque carte que vous aurez instauré avec cet oracle et ce guidebook je vous fais part de mon apprentissage de mon expérience et de mes recherches certains mots et prénoms sont trouvés par leur étymologie le terme maestro que porte l'oracle n'est pas dû au hasard dans le langage familier c'est le ce terme est le nom donné à quelqu'un de très habile dans son domaine du latin magistère sa traduction de l'italien signifie maître professeur je ne sais plus si en latin on dit le g où on dit de magister ou magistère je sais plus mon latin est tellement loin voyons donc ce que cet oracle regroupe comme enseignement et le rapprochement le rapprochement fait avec l'italien décortiquant chaque chaque carte bien entendu ce sont des notions il faut toujours prendre en compte les cartes qui l'entourent ça ne l'oubliez pas ne prenez que ce qui résonne avec vous les cartes parleront votre langage le protocole que vous instaurer avec elle voilà et on commence ici avec les cartes donc et toute la signification ce qui est un travail de fou à mon avis qu'elle a fait la voilà donc je vais en finir avec par exemple je vais vous expliquer la carte numéro 1 mais bon c'est vraiment super complet mon dieu donc je voulais remontre que vous puissiez voir donc vous voyez la carte et je vous explique donc il ya la polarité la polarité c'est le petit point de couleur qui est juste là polarité de cette carte c'est neutre on a la description de la carte au centre de la carte nous savez nous apercevons un jeune homme filant 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 à toute allure sur la route sur sa mythique vespa célèbre véhicule d'euro originaire d'italie j'ai gardé la couleur marron du cheval de la version de la version cité plus haut ainsi que les couleurs de sa tenue mise au goût du jour et les bottes noires sa tenue couleur bleue et jeans le chapeau a été remplacé par le casque oh le cheval n'y est plus me direz vous c'est vrai il n'y a pas comme il n'y est pas comme personnage principal mais de nos jours il est plus courant de voir deux roues que circuler qu'un cheval car cette carte représente un véhicule notamment à deux roues alors j'ai opté pour la vespa mais ne perdons pas de vue que l'essence de cette carte qui représente tout de même un cheval je lis très très mal alors j'ai opté pour la vespa mais ne perdons pas de vue l'essence de cette carte qui représente tout de même le cheval c'est pour cela que j'ai rajouté un cheval sur la vespa un beau cheval un petit clin d'oeil qui nous fait penser à la célèbre marque italienne de véhicules sportifs et rapide présente dans les courses de formule ainsi que d'autres marques connues pourtant le symbole du cheval nous verrons plus tard le symbolique du cheval nous voyons également que ce jeune homme porte une sacoche avec du courrier qui s'y échappe pour ne pas perdre de vue que cette carte représente le facteur le coursier le messager la rapidité la vitesse etc le symbole du cavalier est indissociable de celui du cheval le cavalier fait corps avec son cheval cela signifie que le mental domine les instincts qu'il intègre la force physique les énergies du corps et qu'il les utilise au mieux de leur capacité le mot cheval vient de cavalus qui a servi qui a aussi servi à former cavalier en passant par l'italien et savante du latin et du grec équestre équitation qui sont liés à et q et q us et le grec a donné la base ipo comme dans le d'un hippique hypologie avec le gaz à l'arrière du véhicule je suis perdu à l'arrière du véhicule je représente un livreur par le symbole qui se trouve sur ce cas le signe du sagittaire pourquoi je l'attribue aussi pourquoi je l'attribue au sagittaire me direz vous car le signe du sagittaire est représenté par un centaure créature mythique mi-homme mi-cheval homme cheval on est bien dans le thème tenant un arc et une flèche dirigé vers le ciel il fait le lien entre le ciel et la terre le cheval illustre le monde animal l'homme au regard levé vers le ciel évoque sa sensibilité et son intelligence dans le domaine spirituel cette carte fait référence au messager comme notre guide celui qui fait le lien entre le ciel et la terre le symbole typique associé au cheval est celui de la vitalité physique mais aussi notre capacité psychologique ou émotionnelle aller de l'avant dans la vie symbole d'élégance de liberté nous y voyons également à vélo et oui les véhicules à deux roues ne sont pas forcément un moteur nous y trouvons également la boîte de l'italie la carte du cavalier pouvant représenter les bottes cette carte désigne pour moi le pays italie et un dressing cette carte pouvant représenter une commode une penderie porte quelque chose les cartes à l'entour nous diront de quoi il s'agit comme un porte manteau avec la carte de l'ours cartomancy par son neuf de coeur cette carte nous parle de la réussite et de la victoire annonce de grande satisfaction les mots clés nouvelle visite déplacement message vitesse sport de façon générale le cavalier apporte les nouvelles les annonces les messages il peut être un visiteur un témoin une personne avec des nouvelles un mail ou un courrier en temps rapide bientôt dans les cinq jours janvier par son chiffre 1 le premier mois de l'année mercredi selon certaines écoles ça arrive c'est en cours le chiffre 1 personnage fils frère garçon prétendant héros protagoniste témoin piéton messager motard cavalier chevalier prince cowboy indien jockey il peut représenter l'amant dans certains cas c'est quelqu'un qui est de passage un agent un joggeur un passant un instigateur un passager un guide un porteur un maréchal un partenaire homosexuel actif description d'une personne donc une personne chic élégante décontracté extraverti confiante fier agréable active sportive volontaire athlétique dynamique réactive active polyvalente qui prend des initiatives avenantes de taille moyenne corps et bien la jambe le pied l'articulation le genou la cheville le ligament les tendons initiation consulte consultation médicale les objets une penderie les bottes basket jogging un engin une machine un instrument un missile une flèche un trotteur un véhicule à deux roues vélo vtt trottinette scooter mobilette moto un pantalon un jean apolo un collant un bibelot un mobile une figurine un dressing un talon en animal les animaux les animaux de transport cheval anne yac le boeuf rennes cabri avec la carte du mont par exemple on obtient un dromadaire avec la carte tour avec la carte tour la girafe un hippopotame avec la carte de l'ours ainsi de suite à vous de faire vos associations le gibier la chèvre l'association cheval enfant à peau des lieux l'italie une entrée la poste sur la route une écurie avec une carte d'habitation avec la carte du jardin cela peut être un hippodrome la profession facteur livreurs coursier courtier sergent figurant à joker en sport activité ce sont les sports de vitesse équestre ou qui se joue avec le pied tel que le foot le jogging le footing la marche ensuite le saut la course rallye équitation le polo randonnée promenade couleur matière bleu jeans marron le vocabulaire donc ici il ya des mots donc balades visite locataire nouveauté arrivée bouger et cuit des sabots cabré cabrioles cabriolet révérence mais c'est messenger oui silhouette profil entreprendre agir démarche initié informel annonce circuler portée à emporter accompagner défiler devant premier fleur drag avant-garde pionnier start up emmener démarrer actuel possessif debout hâte approcher rencontre individuelle dépasser accélérer accès passage abordé allure précipitation monture les mots commençant par hippo postale cavalerie chevaleresque chevalière chevaucher chevalet califourchon calva cavalcade être en cavale être cavaleur un hobby un chevauchement hippique élan marie chaussée mouvement précédé émissaire envoyé représentant ambassadeur pédestre randonnée formule 1 avec la carte de l'anneau qui tourne un manège un carousel un contact bondir l'alpha démarche filant comme une étoile avec l'étoile et le cavalier les prénoms jean-anne jules giovanni hugo john les marques enseignent action hermès mustang ferrari jockey or ce polo porsche courir voilà donc concernant donc ici la carte celle ci voilà tout ce que donc il est marqué sur cette carte tout est résumé ici voilà et là vous avez le guide book pour vous pour vous aider nous avons la carte de joli j'arrête de lire parce que voilà mais je veux je voulais absolument vous vous partagez ce que ce qui était donc écrit sur le guide book et pour en terminer avec le guide vous comme ça je vous montre les cartes je suis moi ici il est loin l'ancre et la croix voilà vous avez tout le symbole du dos de mes cartes en bas un croissant de lune en haut un demi soleil qui à eux deux ne forme qu'un un tout traversé par une flèche qui part du bas vers le haut point par là nous pouvons y voir par la lune qui parle d'intuition et d'obscurité et le soleil qui nous parle d'être éclairé de lumière il nous montre que notre intuition sera éclairé que tout ce qui nous semble dans l'obscurité sera à la lumière la lune et le soleil sont à la fois opposés et complémentaires le soleil est notre mois supérieur la lune et notre raison la flèche est symbole d'art d'échanges de dépassement de dynamisme et de la rapidité orienté vers le haut elle donne une idée d'ascension la flèche traverse la lune et le soleil en son centre elle permet cet échange en entre notre intuition et notre raison pour que notre moi supérieur nous éclaire à l'unisson petite anecdote personnelle donc c'est ma fille kimberley qui a créé ce symbole inspiré de ce qu'elle a trouvé sur le net pour s'en faire un tatouage et qui le partage avec l'une de mes nièces sa cousine clara elles ont donc le même tatouage au même endroit avec ce dessin pour symboliser leur complicité leurs liens profonds elles sont à la fois opposés et complémentaires et indissociables il était évident pour moi que ce serait le dessin du dos de mes cartes pour sa signification spirituelle et familiales alors méthode de tirage et remerciements j'ai peut-être juste vous donner les noms donc j'ai quand même vous donner les noms parce que c'est quand même la moitié des choses parce que les gens qui ont contribué à créer ce jeu mérite quand même d'avoir d'être cité je trouve donc il y a la graphiste donc à n'appart de ma sa graphiste margarita gadra je pas vraiment sûr de prononcer comme je prononce en français mes amis et ma famille mes amis administratifs et modératrice des groupes facebook et plus particulièrement valérie tchapa pour son aide à la mise en page de ce guide book mes mentors nadia zarouc spécialisée dans le dans le général bien qu'elle n'exerce plus actuellement sandrine martin spécialiste dans le domaine des détails que vous pouvez retrouver dans son groupe facebook le petit le normand entre parenthèses à l'aide à l'apprentissage vidéo détail qui a écrit deux livres voilà les deux livres marie 2 spécialisés dans la structure et les bases le général que vous retrouverez que vous trouverez sur son groupe petit le normand le petit le normand groupe d'entrée d'entrée à l'apprentissage et également le grand tableau tous les membres des groupes et qui est donc d'immersion tout le membre des groupes aux youtube heures pour la présentation de ce jeu toutes les personnes qui ont acheté acheteront ce guide book et ce jeu et on elle met où on peut la contacter donc son adresse mail son instagram et sa page facebook et remerciements à tout le monde pour la confiance donc ici je vous noterai tout ça en barre d'infos évidemment attendez j'ai disparu j'ai disparu bon obligé je ne peux pas faire autrement vous voyez que ce jeu est trop complet maintenant ce que je vais faire j'ai plus chipoter je vais passer je n'ai pas chipoter je vous ai dit ce que je vais vous dire il faut bien que je vous parle vraiment de comment voilà donc je vais vous présenter les cartes et nous avons ici la carte du cavalier le trèfle le vaisseau j'espère qu'elles sont dans l'ordre mon principe vous avez tous les mots clés les signes du zodiaque ça je n'ai pas les mêmes signes de guerre alors je vous ai lu ce que le travail que anna a fait je suis pratiquement d'accord aussi avec tout mais moi aussi j'ai des trucs à moi quand j'utilise mon petit le normand évidemment on n'a pas toujours les mêmes interprétations pour tout d'accord donc ne vous fiez pas à moi par rapport à cette interprétation ce sont les interprétations d'autres personnes que les miennes mais je suis quand même d'accord sur la plupart évidemment sinon je ne montrerai pas le jeu c'était d'ailleurs la condition pour laquelle je montrais je voilà mais je suis pas à 1000% en fait par rapport surtout par ils vont pousser du zodiaque etc mais ça c'est mon avis ça n'engage que moi voilà donc la maison pour le reste l'arbre il ya les nuages le serpent le cercueil j'aime beaucoup le fait qu'il soit couvert de ce côté là le bouquet la faux la verge qui est pour moi parfaitement représenté parce que maintenant d'actuellement on est souvent autre chose pour la verge que la verge d'ailleurs on n'appelle même plus la verge les oiseaux l'enfant le renin oui le renin l'ours l'étoile l'étoile cacigogne le chien la tour le jardin le jardin l'étoile le monde mais sincèrement ça vaut la peine si vous voulez vraiment avoir des mots clés etc ça remplace un livre le monde le chemin avec le guidebook et et le jeu franchement vous pouvez aller loin c'est un travail vraiment remarquable le coeur l'anneau il y a des détails vraiment vraiment enfin vraiment il faut avoir vraiment c'est un fameux travail entre le livre la lettre il est bien précisé ça peut être un mail ça peut être voici notre monsieur la madame j'avais choisi cela pourquoi j'en sais rien ah non vous êtes ils sont tombés vous avez le choix entre monsieur madame monsieur madame alors le lisse le soleil le soleil je rive c'est des détails qui me font vraiment remonter dans mes souvenirs aussi tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec l'italie bien sûr la machine à café la lune la clé les poissons l'encre et la croix voilà sincèrement si vous voulez apprendre le petit le normand vous pouvez acheter ce jeu mon idée en tout cas vous pouvez acheter ce jeu et et je crois que vous pourrez avancer avancer avec avec ce jeu peut-être qu'il vous faudra vous l'approprier aussi il vous faudra peut-être vous l'approprier par rapport à ce que vous savez déjà mais n'oubliez pas non plus que oui la carte a une signification mais que petit le normand doit toujours être lu avec plusieurs cartes il faut qu'il soit à ce qu'il soit à ce qu'une carte soit associée à une autre la carte une carte toute seule si vous me posez une question vous sortez une carte toute seule vous n'aurez pas la réponse il faut au minimum en sortir deux voilà et en tout cas voilà moi je j'avais je tenais comme à vous le présenter pourtant sincèrement quand on quand on a demandé si je voulais bien le présenter ou me l'offrir j'ai dit que oui mais que d'abord je voulais lui bien le regarder parce qu'il est surtout avec un petit le normand moi je ne le présente pas surtout ce genre ce genre de petit le normand là il fallait qu'il soit bien fait et en tout cas par rapport à moi et à mon apprentissage et à mes expériences alors évidemment on a le droit aussi d'avoir d'autres et d'autres idées mais en tout cas je suis assez pour le petit le normand pour moi la signification et la signification là l'illustration et l'illustration remplacer la verge par une dame en petite tenue avec un fouet oui la verge c'est le sexe mais c'est aussi d'autres choses c'est aussi d'autres choses et donc si on voit la dame avec on va parler de sexe mais en plus on pourrait parler de sexualité d'une sexualité peut-être un peu différente pour certaines personnes mais aussi ça ne va pas parler spécialement de dispute ni de conflit donc si on voit une dame qui 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 est en petite tenue avec la verge la cravache en main on ne doit pas spécialement parler de conflit alors que c'est aussi des conflits voilà entre autres hein donc voilà et ici ce que j'aime beaucoup mais beaucoup aimé c'est que les bases sont restées et vraiment la verge pour moi je tiens vraiment à ce qu'elle soit elle soit là que la faux aussi pour moi la fausse et une fausse et pas c'est pas des ciseaux voilà donc et ça voilà tout ça a été respecté tout ça a été respecté il faut aussi évidemment savoir que dans tous les jeux que ce soit n'importe quoi comme comme vieille oracle ancien oracle ou comme l'équipeur etc il faut se mettre au bout du jour donc évidemment le facteur n'est plus à cheval on ne lui a plus apporté le courrier à cheval donc évidemment oui il faut le mettre au bout du jour donc mais ne pas perdre de vue que le cavalier la carte du cavalier reste principalement la carte du facteur ce qui par exemple ici c'est que c'est resté comme ça donc je j'ai confiance j'ai décidé que oui je voulais bien partager ce jeu et voilà je vous partage et j'espère sincèrement que si vous avez envie de vous en servir pour un apprentissage ferait vraiment fait le vous pouvez vous pouvez vraiment vraiment vous pouvez je vous voilà pour moi c'est vraiment tout est mis tout il est complet 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 mais vraiment complet peut-être même trop complet mais il est très complet donc félicitations pour ton travail Anna félicitations à Margarita pour ses illustrations c'est un jeu j'aime beaucoup parce qu'on voit bien qu'il est fait je trouve qu'on voit bien qu'il est fait artisanalement on va dire évidemment j'aime beaucoup l'italie donc j'aime beaucoup évidemment tout ce qui s'y rapporte voilà donc il ya vraiment vous pouvez y aller acheter ce petit le normand et vous pouvez aller loin avec ce jeu même si vous connaissez déjà le petit le normand si vous avez envie de vous pouvez vraiment le vous le procurer ça peut vous aider un ça peut aussi vous aider à tiens j'ai jamais pensé que ça ça pouvait peut-être parler de ça parce que que ce soit le petit le normand ou le tarot même si on ça fait des années et des années qu'on le pratique peut-être même pour le pratique tous les jours et bien on n'a jamais fini d'apprendre et donc moi ici je suis sûre que je vais encore découvrir certaines choses qui sont qui auront leur importance pour moi et pour mon apprentissage parce qu'on est toujours dans l'apprentissage avec les cartes quelles qu'elles soient voilà donc merci merci bonne chance bonne chance à toi donc annemarie christine qui sur son mail c'est anna donc c'est assez telle je vous remarquerai dans mon téléphone donc voilà les amis je vous fais des bisous j'espère quand même que cela que ça va vous parler je suis sûr qu'on va parler à beaucoup de monde donc n'hésitez pas foncé ce sont des cartes très bonne qualité elle bouge pas je l'utilise quand même souvent ce que j'ai utilisé quand même dans mes vidéos j'adore ce sigil j'adore les sigils donc j'ai trouvé ça ça m'a attiré aussi et voilà donc il est juste magnifique tout est magnifique réfléchi enfin voilà je vais je vais vous laisser parce que c'est déjà très long encore une fois mais ça vaut la peine voilà je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon apprentissage avec le petit le normand maestro voilà bisous bisous n'oubliez pas soyez positif